On y a la boquer tov, b'shem hachem l'asseh, ben atzliach ben arviach b'shrat hachem l'eman, shemob be ahava on ce lundi 17 juin, youd alef du mois de Sivan. Demain on ne dira pas non plus les Tachanoni, mais on reprend les Tachanoni pour ceux qui veulent le savoir, mercredi b'shrat hachem ou mardi soir. Je vous rachetais en tout cas aujourd'hui par la tzadika Esther et Daniel Perez, b'shrat hachem pour l'askara, donc papa et beau-père Meir, Michel, ben David. Roach hachem, ternachem ou begane aden el yon, b'chol hachorvim imam b'chimau, b'chlal arachamim v'asalichov b'chen, yiratom no maramen, jedi imam avec eux parce que je pense aussi à tous nos chayalim, shalchou l'epet olamam, b'kidush hachem, tzadikim, amaj et tzadikim shalchou, maschouet nafsham, shahachem ikkomendamam b'ahezrat hachem, ve'el demande insur pour la protection de tous nos chayalim, libération de tous les otages, des geoula, tema très très vite, de mettre, on a besoin de cette geoula, pour pouvoir d'abord, enfin vivre quelque chose que j'attends tellement, mais tellement c'est que la vérité revienne sur terre, la Gemara nous dit dans ce temps, que ve'a emet ya'ader, à la fin des temps la vérité sera annilée, oubliée, disparue, y'aura plus de vérité, y'aura plus de manque d'objectivité, comme il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, où y'a marqué, à côté des galeries Lafayette, sur le trottoir, à mort les juifs, et les gens marchent là-bas, ils prennent des photos, on est retourné à la deuxième guerre mondiale, si Bardella il passe en France, y'a plus de cache-route, donc plus de viande, plus de ceci, plus de cela, plus de brit mila, je sais pas quoi ce qu'ils racontent, c'est une situation qui est quand même, on attendait que ça bouge un peu sur terre, là ça bouge bien, là. Ce qui est incroyable, c'est que c'est les deux extrêmes, c'est Mélenchon ou Marine Le Pen, c'est vraiment dans son progrès ça ? Y'a plus de milieux. Ah oui, absolument, il l'a confirmé, on m'a montré la vidéo hier, il a bien confirmé que, enfin bon, de toute façon, encore une fois, tout ça, il y a 475 000 juifs à peu près en France, c'est pas évident, c'est pas évident de tous monter, faire la Aliyah, c'est pas évident, je le souhaite de tout mon cœur, mais il faut que le gouvernement israélien se bouge pour cela et qu'il soit un tremplin, à moins que ce soit le tlpki du Mashiach, qui vivra, verra. Bezra Tachem, grande refroidissement en tout cas, pour aussi ma maman avec sa permission, on pensera à, juste un instant, laissez-moi juste, déjà que j'en prends avec les noms, Sarah batra na salphati, Aykara, Chantal Meryam bat Yassimine, Avram ben Phibi, Messaouda, non, Shoshana bat Messaouda, Michel Malka bat Messaouda, comment s'appelle ton frère, tu m'as dit ? J'entends rien. Il sera bien fortuné, alors. On commence. Sujet, qu'est-ce que tu veux? Quelle concession on doit faire? Quelle concession on doit faire pour ce que tu veux? Jusqu'à où on doit aller? Jusqu'à où on doit aller? Mais tu ne cèdes rien pour ta femme, disait-il. C'est un sujet que vous voulez. C'est jusqu'où on doit concéder pour son couple. C'est une excellente question et tellement d'actualité par rapport à la Torah. Alors, bien sûr, ici, je n'ai pas préparé le cours parce que tu me poses la question. Merci Lionel. Merci Lionel. Voilà. Mais c'est un sujet, tu sais quoi, qui est vraiment très intéressant. Parce que maintenant que tu me poses la question, en me promenant rapidement dans mon esprit, grâce à Dieu, je peux te dire que oui, c'est un sujet prenant et qui concerne tout le monde, d'ailleurs, juif comme non juif, jusqu'où on doit accepter de concéder à son mari ou à sa femme ou même à ses enfants dans une histoire de couple. Est-ce que dire oui à tout, d'abord, c'est une bonne idée? Réponse, absolument pas. Absolument pas. Et je commencerai d'ailleurs par cette première image qu'on a souvent donnée, mais malheureusement qui n'est pas encore bien accomplie. C'est que dans un couple, c'est un plus un. Et vous savez tous que un plus un, les gens répondent très souvent, ça fait un. Pourquoi? Parce que toi et moi, on ne fait qu'une seule chair. Oui, c'est vrai, c'est marqué dans la Torah. La Torah, ça veut dire que dans le lit, dans l'intimité, quand l'homme et la femme s'unissent, ils ne font qu'un. La Torah nous dit basar. Elle ne nous dit pas qu'un couple, c'est un. C'est certainement pas un. Parce que si un couple, c'est un, c'est que tu as un roi et une bouffonne ou une reine et un bouffon. Ça veut dire quoi en d'autres termes? Ça veut dire qu'il y en a un qui est complètement annulé, qui n'existe plus du tout, pour concéder à son conjoint tous ses désirs. Donc en fin de compte, lui n'existe plus. C'est pour cela que la formule de « un, toi et moi, on ne fait qu'un », c'est une grosse gourde qui mène automatiquement au divorce. C'est très beau au niveau philosophique, au niveau idéaliste. Mais ce n'est pas jouable au niveau réel de la vie. Ce n'est pas jouable. C'est pour cela que la Torah prévient le couple, qu'un couple, c'est « ezer kenegdo ». Non, tu viens de te dire que ce n'est certainement pas un, puisque là, il est venu pour être contre l'autre. « Im zacha ezer ». « Im lo zacha kenegdo ». « Si ezer kenegdo » veut dire « une aide contre l'autre ». Ça veut dire quoi, « une aide contre l'autre » ? Imaginez qu'un couple est au fond d'un puits. Ils ont été jetés au fond d'un puits de 10 mètres de profondeur. Il n'y a pas d'échelle, il n'y a pas de corde. Ils ne peuvent pas donc escalader pour arriver sur le terrain. La seule façon de pouvoir accéder à la liberté, c'est que le mari et la femme se mettent dos à dos, et qu'en appuyant chacun sur les parois du puits, ils montent en s'adossant le dos contre le dos, faire ce qu'on appelle un contrebalancement. Ça se dit ? Comment ça ? Oui ? J'ai mon professeur qui est là, donc je suis tranquille. Et ainsi donc, ils pourront gravir les étapes de l'obscurité du puits pour arriver à la lumière du soleil. Ce qui fait que, qu'est-ce que c'est un couple ? C'est quand l'un est là pour raisonner l'autre. Il est là pour protéger l'autre. C'est pour cela d'ailleurs que le Talmud a convenu dans Masekhet Yevamot, Samerbet, que quand un homme se marie, on considère que les fautes qu'il a faites avant, c'est parce qu'il n'était pas marié. Parce que s'il avait une conscience qu'on appelle la femme, ou s'il y avait la femme, un homme qui était là pour elle, eh bien, elle aurait évité, elle, d'aller en boîte de nuit, lui, d'aller en boîte de nuit. En d'autres termes, le mariage va les responsabiliser dans une conscience. Ce qui fait que, si ça doit se passer toujours comme tu veux, je m'en vais. Si je ne suis pas là parce que tu ne veux pas que je sois là, je dois être là parce que tu veux que je sois là, je dois aller à droite parce que tu veux que je sois à droite. Mais moi, je peux exister. Moi, je peux aussi avoir mon opinion à donner. Je peux avoir mes convictions. C'est pour cela que 1 plus 1, si ça fait 1, c'est automatiquement un échec, même si on reste marié. Ça veut dire qu'il y a ou une femme soumise ou un homme qui n'existe pas. Et justement, vous savez que le critère numéro 1 d'une femme, c'est un homme charismatique. Un homme qui a des arguments. Un homme qui a de la prestance, de la présence. Elle ne peut pas être mariée avec n'importe qui. Parce que si un homme est une serpillère et qu'elle est mariée avec lui, c'est qu'elle essaie le manche à balai. Donc automatiquement, 1 plus 1 n'égale pas 1. Le deuxième cas qui est très souvent répondu aussi, c'est que 1 plus 1 égale 2. C'est une très grave erreur. Parce que d'ailleurs, le mot dualiste, dualité, veut dire par là qu'on est constamment en conflit. C'est chacun sa vie, plus personne ne se parle. On a très souvent ce genre de scène. Le mari dans le salon ou la femme qui est dans le salon. L'autre dans la chambre. On n'a plus rien à se dire. Chacun sa vie. Chacun va vivre de son côté. Chacun va vivre sa vie. Et donc automatiquement, étant donné qu'il n'y a pas de concession, il n'y a pas d'écoute l'un vis-à-vis de l'autre, eh bien, on continue à être marié parce qu'on a une kétouba à la maison, mais on est des co-locataires. Donc c'est chacun, ni je te demande où tu vas, ni je te demande à quelle heure tu rentres, ni tu m'intéresses. Pour moi, vivant ou mort, c'est exactement la même chose. Chacun en se morfondant de l'intérieur, parce qu'au lieu de vivre des moments de bonheur qui ne reviendront plus jamais, ces moments passés, eh bien, ils les ont tués par la bêtise humaine et le manque de connexion et de connaissances qui sont les trois bases du couple, qui sont confiance, dialogue, donc complicité et bien sûr, pour finir, l'amour, qui sont très très importants. Donc si maintenant on dit que 1 plus 1, c'est 2, c'est une très grave erreur. Pour arriver à une situation d'équilibre dans le couple, c'est quand on arrive à 3. Ça veut dire, il y a toi, et tu es ce que tu es, je ne suis pas là pour te changer. Arrêtez de vouloir changer constamment les gens. Les gens sont ce qu'ils sont. Bien sûr qu'ils vont changer au fur et à mesure de l'évolution parce que tu vas leur donner les moyens de changer, l'exemple à suivre pour changer parce que souvent, c'est chance, si tu veux rester avec moi, mais toi, tu as changé. Toi, tu as changé. C'est tout le temps moi de changer. C'est à moi de trouver la forme qui correspond à tes sauts d'humeur. Donc c'est impossible. On ne peut pas passer sa vie à être psychiatre parce que c'est de la psychiatrie au niveau physique. Donc l'amour s'en va remplacer par des efforts constants et en fin de compte, on préfère passer son temps dehors qu'à la maison. Pourquoi ? Parce qu'à l'extérieur, les gens se correspondent. Mishet al-viv, on dit en hébreu, c'est-à-dire qu'ils s'accordent parfaitement et quand ils rentrent à la maison, ils sont plutôt dans un camp semi-disciplinaire où pour avoir le silence et la paix, ça doit se passer comme le conjoint ou la conjointe le demandent, ce qui est une catastrophe. Il faut le savoir. C'est une catastrophe. Et je vous dis franchement, quand je pose la question encore hier à mon bureau, à des shlom pa'it, il y a encore deux aujourd'hui qui arrivent, quand je pose la question, est-ce que personnellement, je vous pose une question, soyez franc, vous êtes vraiment heureux ou pas dans votre couple ? Réponse, à 99%, non. Non. Réponse, non, je ne suis pas heureux. Je ne suis pas heureux. L'âme-là, tu n'es pas heureux, mais je l'aime quand même. On est habitué, on vit, à ne pas le bémettre, je ne suis pas heureux. Pourquoi je ne suis pas heureux ? Parce qu'il y a eu un manque de concession qui ne vient pas non, non pas de la concession, mais quelque chose qui est tellement stupide, dont je vais parler d'ailleurs, tellement stupide par rapport à la question qui a été posée, qui est le manque d'écoute. C'est-à-dire que, quand on parle à quelqu'un, comme je vous l'ai déjà dit, on ne va pas répéter ce symbole, mais il y a tellement d'actualité pour ce cours, je suis désolé, mais ce n'est pas prévu non plus. Le maître, ce n'est pas prévu, je comptais parler de ses réponses, les yeux de Moshé Rabbeinu et les yeux du peuple d'Israël, les yeux de Yitro ce matin. Donc Lionel me demande de parler d'un sujet, le monde des concessions. Mais tout le monde connaît très bien ce symbole dont on a souvent parlé, et tout le monde dit que c'est le cœur, le cœur, le cœur. Ça ressemble à tout sauf un cœur. Le cœur, ça ressemble à un point fermé. Et ça ne ressemble certainement pas à cette forme bizarre d'ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, ça symbolise le cœur à partir du moment où tu sais quel membre il représente dans le corps humain. Et qu'est-ce qui représente ça dans le corps humain ? On en a déjà parlé dans plusieurs cours. Ce sont les oreilles. C'est-à-dire que quand l'oreille de ta femme et l'oreille du mari savent s'écouter, tu prends deux oreilles et tu les mets l'une collée à l'autre, ça fait exactement la forme d'un cœur. Pourquoi ? Pour t'apprendre que quand le couple sait s'écouter, c'est une preuve d'amour. Et d'où est-ce qu'on apprend ça ? Avant de dire à Dieu qu'on l'aime, il nous dit d'abord, écoute-moi, « Shema Yisrael, Hachem, l'ukhinoa Shemekhad » et ensuite, « Ve'a, ta'et Hachem ». C'est quand même fou que dans la Torah, le processus de l'amour passe par le fait de savoir s'écouter. Est-ce qu'on sait que Yétro était venu sincèrement se convertir au judaïsme de lui-même ? « Katouf Vatora » « Va'y Shema Yétro » À partir du moment où tu sais écouter une personne, conflit par exemple, « Je veux vivre dans un jardin, je veux vivre dans un appartement. » Bon, après, chacun ses convictions, on a dit que 1 plus 1 égale 3. La question est la suivante. La question est la suivante. C'est comme, par exemple, « Je veux inviter mes copains. » La femme dit, « Je ne veux pas que tu invites tes copains. » Réponse, « Je fais ce que je veux. » Elle te répond, « Moi aussi. » Qui doit faire des concessions ? Là, on bloque. Dans tous les cas de figure, on bloque. Mais si je tends l'oreille, et je dis, « Très bien, pourquoi tu ne veux pas recevoir mes amis ? » Elle va t'expliquer ses responsables. Je vais te dire pourquoi. Parce que chaque fois qu'il vient, toi et moi, on se dispute après. Il t'influence. Il te raconte parce qu'il est parti en vacances. Toi, ça te déstabilise. Chaque fois que tu vois telle et telle personne, après, c'est moi qui me tape un mari ou la conjointe. « Ouais, je ne comprends pas. Tu as vu ma copine. Ils sont déjà partis trois fois en vacances. Mon papa en vacances. » La vérité, si c'est pour inviter des gens qui nous pourrissent la vie après je ne veux pas les recevoir, c'est que leur tempérament, leur façon d'exprimer les choses sont tellement dévoilées au grand public que toi, après, ça te déstabilise et ça me retombe dessus. Ça s'écoute. Ce n'est pas n'importe quoi. Il y a un argument ou tout simplement une phrase bête. « Je suis épuisé. » Tu connais cette phrase ? Ce n'est pas que je ne veux pas les recevoir. Je suis épuisé. Donc, ce n'est pas « Oui, je veux. Oui, je ne veux pas. » De quelle façon ? Il y a même des gens qui me disent « Ah, mais je ne veux pas les recevoir pour une seule raison. » C'est que quand ils rentrent chez nous, ils ne disent pas bonjour. C'est toi, ils disent bonjour et moi, je n'existe pas. Donc, quoi ? Je suis une servante ou je suis un serviteur ? C'est quand même très difficile. Donc, effectivement, 1 plus 1 égale 3. Ça veut dire que quand on veut arriver à éviter des concessions ou plutôt à la concession idéale, c'est que quand je suis ce que je suis et qu'elle est ce qu'elle est, arrivons à une conséquence de ce que nous sommes, 1 plus. C'est qui le plus ? C'est le « nous ». C'est quand je passe de « je » à « nous ». D'où l'expression de ceux qui se mettent à « je », « nous » pour demander la main de l'autre. Ainsi donc, quand je suis capable de comprendre qu'à partir du moment où je me marie, il n'y a plus de « je » mais il n'y a que du « nous » quand je suis face à des responsabilités ou des engagements ou des idéologies, où automatiquement, il y a cette dimension que la Torah va nous éduquer à vivre, est-ce qu'il y a Abraham sans Sarah dans la Torah ? Non. Non, c'est fou. Abraham, il y a Sarah à côté. La Torah nous parle constamment d'Abraham et de Sarah. Est-ce qu'il y a Yitzhak sans Rivka ? Non. Est-ce qu'il y a Yaakov sans ses femmes ? Non. Réalisez un petit peu que dans la paracha de cette semaine de Baalotekha, le Lachonara de Myriam avec son frère Aaron vient du fait que justement chez Moshe, le couple, c'était 1 plus 1 égale 1. C'est-à-dire que Tzipporah n'avait pas sa place dans la vie de Moshe. Et c'est ça qui dérange l'exemple que donne Moshe Rabbein. C'est comment se fait-il que tu es un représentant de Dieu et ta femme n'est pas à côté de toi. Parce que si tu es un représentant de Dieu, ta femme est à côté de toi. Et Moshe, il n'a pas de femme. Et il répond je suis marié avec Hachem. C'est-à-dire que c'est Dieu Lachonara, ça ? Disons que oui, c'est Dieu Lachonara. Pourquoi ? Parce que juste avant, c'est une très bonne question que tu poses. En fin de compte, je dirais même que cette question de Myriam est une question justifiée. Myriam a peur. Et d'ailleurs, je veux te dire une chose, la Torah va cautionner ce que dit Myriam de façon très détournée. De quelle façon ? Eh bien, on ne dit pas Eloke Moshe. S'il y a un rabbin qui est le rabbin de tous les rabbins, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu. Moi, ils étaient tous dans le prêt-à-porter. Moshe Rabbeinu, Abraham Abbeinu. C'est-à-dire, à Val, l'Ophénikroni, Moshe Rabbeinu, il y a un problème. C'est qu'il prend un peu le côté des curés, quoi. L'EFL Fafdani, c'est-à-dire marié avec Dieu. Non. Le problème qu'il y a, c'est que pour Moshe Rabbeinu, c'est une exception à la règle. Et pourquoi ? Oui, c'est un peu du Lachonara. Parce que si Akadosh Baruch Hu appelle constamment Moshe, on l'a vu dans le livre de Baikra, il appelle. Donc si Dieu ne dit rien et qu'il appelle, de quoi tu te mêles ? Panim el panim. Alors, le problème de Myriam, je vais te répondre, c'est que Myriam s'est mis au niveau de Moshe. Myriam dit à Aaron, moi aussi, je suis prophétesse. Le problème qu'il y a, c'est qu'il ne joue pas dans la même ligue. Elle, elle est poussin. Lui, il est, comment on dit, en haut ? Première ligue. Je ne sais pas comment on dit. C'est-à-dire ? On est tombé, mais on s'en fout. Mais l'achéen, pourquoi ce n'est pas de la même ligue ? Parce que tous les prophètes, quand Dieu s'adressait à eux, il s'adressait à eux dans leur pureté, quand ils dorment, la nuit, et patati patata. Tandis que Moshe Rabbein, ou par exemple, qu'est-ce que nous dit en livre de Baikra ? O va, HM, v'ta, er. Si le prophète, par exemple, le Kohen s'était rendu impur, il attend que le soleil se couche, et ensuite il va au migué pour se rendre pur. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il fait ? Il va attendre maintenant en six heures, le temps que le monsieur se rende pur. Étant donné que Moshe Rabbein était appelé à toute heure de la journée, jour comme nuit, à n'importe quel moment, sans même qu'il ne dorme, panime, elle panime, éveillée, si sa femme était nida dans l'attente et qu'il était rentré, Dieu l'appelle, il dit je ne peux pas venir. Donc étant donné que son cas, lui, est un cas d'exception, qu'il est le plus grand de tous les prophètes, qu'il n'y en aura jamais avant lui comme ça, ni jamais après lui comme cela, Moshe a dû se séparer de sa femme sur l'ordre de Dieu. Comme c'est marqué dans le 90e Télim, Téfilah les Moshe, Ish ha-é-lo-kim, l'homme marié à Dieu. Donc c'est une exception à la règle, et Myriam a commis l'erreur de dire une chose qui en réalité était orgueilleuse, dans le sens où, mais pour qui tu te prends, tu crois que toi t'es du niveau de Moshe, et c'est ce que lui répond Dieu, lui n'est pas comme vous. Et Myriam a mis Moshe comme c'était la grande soeur et qu'elle avait sur lui un peu comme maman, elle a mis à son niveau. Myriam a été remise à sa place en lui faisant bien et bien comprendre que Moshe Rabbeinu n'est pas comme le commun des mortels, sa relation avec Dieu est spéciale, il n'a pas besoin de boire ni manger pendant 40 jours et 40 nuits, Dieu s'adresse à lui en toute heure et à tout moment. On dirait que, vraiment, Moshe Rabbeinu c'est un ami de Dieu, c'est quelque chose un ben baït, c'est quelque chose de spécial, d'accord ? Il est le plus fidèle de ma maison. Donc là, il y a une erreur qui a été commise vis-à-vis de ça. Mais la réponse de Myriam, c'est qu'elle est très étonnée et de dire, d'accord, Moshe, vis-à-vis de Dieu, il a son histoire, mais Moshe, c'est un personnage historique, comme Azai, ben Azai, qui va suivre le chemin de Moshe Rabbeinu. Il vient pour se marier, il est tellement investi d'études de Torah au Kerarim, comme le dit l'Agmara, il était, comment on dit, la raison pour qu'on l'appelle ben Azai, ben Zoma, il y a ben Avira. Pourquoi il n'y a pas du titre de Rav avant, Rabbi Ben Azar ? On ne dit pas, d'accord, Hillel Shammah, on ne dit pas Rav Hillel, Rav Shammah, il y a Rav Hillel dans l'Agmara, mais c'est un Amora. Rien à voir avec les Tanaïm, ni les Ougot. Alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils avaient un tel niveau de Torah, les filles Abchat, elles n'étaient pas mariées. Ah, Hillel et Shammah, elles étaient mariées, je ne peux pas dire ça. Ah, un zéro, la balle au centre. Réponse ? Non, parce que le niveau de Rav était trop petit pour les définir. Oui, il se marrait entre eux. Mais le niveau de Rav, tu te dis, si ça veut dire Rav Hillel, il est beaucoup Hillel. Non, il n'est pas beaucoup, il est au-dessus des Rabanimes. C'est lui qui va former les Rabanimes, c'est l'époque des Ougot. Étant donné que maintenant, nous sommes face à une situation d'équilibre, c'est-à-dire que, ce n'est pas, je veux vivre dans cet appartement. Moi, j'aime cet appartement. D'accord ? Toi, tu l'aimes, mais moi, je ne l'aime pas. Qu'est-ce qu'on fait ? On va vivre ensemble. À Zakhrein, il est très important de savoir certaines règles dans les concessions. Par exemple, l'homme veut une grande maison. La femme veut une petite maison. Qui fait quoi et quoi fait qui ? Alors, écoutez bien les règles, parce que les règles vont répondre à toutes vos questions. On prend des règles, attends encore une fois, ce que je vous dis, c'est parce que je pense. On parle 100% de Torah ici. Donc, on parle de l'esprit divin du Sinaï qui nous a été donné et non pas de mes opinions personnelles. Vous savez ? Première règle à retenir, c'est qu'une femme dite Kachère doit écouter son mari. Waouh ! Un zéro. Les femmes vont se déconnecter. Il ne faut surtout pas partager ce cours. Il ne faut pas écouter. Écoutez jusqu'à la fin, vous comprendrez. Ce que je vous dis, c'est ça qui va faire la volonté de son mari. Mais, qu'est-ce qu'un homme et les obligations d'un homme ? Ben, c'est pareil. Toujours leur embam, je crois en rouge, ou frère, je crois en ma secrette. Un, un, babamitia, nous une tête à Moudalef, veve adam, zahir bervodishto, sh'el bracha, metzuya bebeto, ela beskulotishto. Waouh ! La gemara nous dit, oh oh, bonhomme ! Le mec, là, musclé, avec l'âge qui a un pot de Nutella au niveau du vide, hein ? au niveau du ventre. il est venu de ses maris il avait des plaques de chocolat et maintenant après le mariage il a fait le pot de Nutella la Torah nous dit tout comme la femme se doit à une femme cachère de faire la volonté de son mari fais attention d'honorer ta femme de tenir compte de ce que te dit ta femme fais attention comme l'a dit Rivka Rivka c'est la réincarnation de Ève Adam il a écouté Ève ça nous a coûté la faute originelle ça nous a coûté 6 000 ans de galère Rivka c'est la réparation pas toutes les femmes sont de mauvais conseils écoute ma voix écoute c'est pas grave tu sais pourquoi parce que Rivka ne veut pas contredire son mari Rivka est une femme tellement cachère que si elle avait dit à son mari comme l'a fait Sarah et Sarah d'ailleurs va perdre sa vie à cause du fait qu'elle ait contredit Abraham que Dieu juge entre toi et moi étant donné qu'elle a appelé Dieu à juger sa vie s'est rétrécie on n'appelle jamais Dieu à juger faites très attention surtout les Tunisiens on a le sang chaud nous ah ouais que Dieu te juge qu'il juge voilà sur la Torah que je meurs à l'instant comme ça tu connais le côté que je meurs à l'instant quand tu dis cette phrase là si tu devais vivre 80 ans tu t'es retiré 50 vies tu te maudis en disant ça Rachel n'est pas morte à cause de ça simplement Rachel est morte parce que son mari a fait un aider qu'il a tardé à payer juste pour rappeler un petit peu les événements mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui et la crainte c'est vrai que dans la Torah on ne voit pas l'un sans l'autre et donc quand on voit les premières grandes autoroutes un homme se doit de faire très attention de toujours honorer sa femme tu t'es servi un verre pense à lui servir un verre et sachez une chose en réalité c'est tellement bête ce que je vais vous dire mais c'est prouvé c'est prouvé quand un homme prête attention à sa femme il se sert un verre il pense à elle il se fait un plat il lui sert un plat c'est des fois dans les mariages et autres quand il y a cette espèce de connexion où la femme se sent pas délaissée du mari ni par le regard ni par l'intention elle fait automatiquement sa volonté parce qu'elle n'a pas envie de perdre ce statut mais quand est-ce qu'elle devient beaucoup plus hargneuse on parle pas des personnes à pathologie on parle pas des personnes qui sont égocentriques qui sont égoïstes, nerveux, malades des nerfs, pathétiques ou pire encore PN ou va savoir sociopathe ou qu'est-ce qu'il y a encore ? ou psychopathe peu importe on parle des gens normaux une femme de façon naturelle quand elle a un mari qui l'honore qui prête attention à elle par exemple c'est acheter une chemise ouais je suis passé devant une boutique super ah c'était quelle rue ? bah rue Intel juste à côté il y a des super robes tu t'as acheté une chemise dommage t'as pas pensé à prendre aussi un petit chemisier pour ta femme quand tu fais ce genre de choses t'as pas besoin de lui dire tu sais à l'achat il y a marqué que tu dois faire ma volonté elle va le faire békef parce que tu fais attention à elle tu lui donnes les moyens d'avoir envie de te faire ta volonté mais quand t'es là et tu dois t'endormir sur tes lauriers pensant que la femme est un acquis ou que, ou que, ou que il est évident que par la suite il va y avoir beaucoup de bras de fer beaucoup de bras de fer la haine c'est la première règle d'un côté un homme se doit d'honorer sa femme parce que son mazal va en dépendre tu frappes sur ta femme tu frappes sur ton mazal t'es pas intelligent t'es pas intelligent il y a des gens qui te disent ouais je travaille trop je travaille trop d'accord mais moi je suis seul dans ma vie la gmara c'est la vie de la imunah elle te dit travaille 8 heures si t'étais un peu plus avec ta femme à la faire sourire Dieu donnerait plus de braha dans ton travail c'est bête mais on n'y croit pas on est persuadé que c'est la sœur de notre front qui va nous donner plus d'argent alors qu'en réalité la gmara nous dit par le mérite de sa femme c'est fait que si quelqu'un veut gagner de l'oseille je lui donne un conseil épanouissez vos femmes faites les rires pas shoot rendez-les heureuses vous allez voir de l'autre côté vous avez même un argument au vis-à-vis de Dieu Hachem demande une grosse parnassa ma femme est heureuse et vous verrez exactement le contraire plus un homme devient aisé et plus il met sa femme en route de secours ou alors il achète avec pourquoi tu n'es pas parti en vacances on dirait qu'il a sorti son chien mec Hachem faire attention à ce genre de dimension c'est la première règle deuxième règle c'est pas compliqué la gmara nous dit dans ma sœur un couple qui a du mérite c'est quand la shekhina réside parmi eux et ça ça vient résoudre énormément de problèmes mazé nous 1 plus 1 égale 3 les mechoubalim ils disent il ne s'agit pas de nous ça c'est le pshat on en a besoin le nous c'est Dieu est parmi nous ça veut dire quoi viens on va à la plage non il ne faut pas aller à la plage ça va tu me saoules je ne suis pas marié pour être dans une boîte de concerts moi si je vois quand je suis à la plage tu perds tout le monde futur la gmara te dit tu descends au Géinam donc tu es bien gentil d'aller là-bas enfin bon c'est un suicide Assur tu risques de te réincarner en singe pourquoi ? ils n'ont pas d'habille non plus résultat moi aussi pourquoi tu te disputes qu'est-ce que dit le choukhanarouk moutar ou assur de descendre à la plage assur qu'est-ce que tu veux chez moi perushadavar deuxième règle à retenir dans les conflits et les concessions est-ce que ce que je vais concéder à l'autre est-ce que ce que je vais concéder à l'autre est permis ou pas sur ce je suis obligé de faire une très grande parenthèse que ce soit le choukhanarouk tout ce que j'ai étudié dans le domaine y compris ma rane arabe au vadia yosef c'est même des raisons de divorcer dans le choukhanarouk c'est marqué mitzvah l'garchena mitzvah carrément mitzvah tout comme Dieu dit efface mon nom pour le choukhanarouk il y a des cas assur ce que je dis maintenant devant la caméra vous allez voir un dayan vous allez voir un rave c'est pas parce que je lui dis ah t'as vu il a dit viens on divorce chaz ve shalom ne faites pas de choses comme ça je vous explique les grandes autoroutes après il y a les nationales les petites routes et les chemins mais pour retenir l'idée c'est à dire qu'à partir du moment où une femme te dit ben moi je veux ou un homme un homme ok il va en boîte le mec il est marié il va en boîte il se prend pour une sardine il va en boîte la femme il dit non je suis désolé t'es marié tu vas pas en boîte alors bien sûr ça va dépendre aussi de beaucoup de critères ils se sont connus ils étaient pas tout religieux ils se sont connus en boîte donc attends je me suis pas marié pour vivre surtout dans cette génération où on est carrément à l'époque des échangistes et à Shemishmor l'immoralité dans laquelle on vit aujourd'hui mais juste pour retenir quand même l'idée à partir du moment où par exemple il dit je veux aller et que l'endroit où il va où ce qui va se passer est anti-alaha je m'adresse à des gens qui craignent le ciel et à des gens qui croient en la Torah sinon on se court on n'a rien à voir aller voir un psychologue des couples il va vous dire n'importe quoi à son niveau à lui tu veux le rendre jaloux trompe-le c'est des trucs qu'on est venu me raconter à mon bureau de ce qu'enseignent certains thérapeutes de couples Shemishmor mais à partir du moment la halacha va me fixer quelque chose et j'ai eu un cas qui était très marrant avec lequel je me suis assis avec le Rav Mashiach qui est Possek j'ai eu un cas très marrant j'apportais un couple ici et le mari veut absolument que sa femme mette des jupes courtes et soit un peu frivole ouais j'ai pas envie d'être marié avec Batman quoi ouais j'ai fait Tchouba mais je reviens pas en arrière il travaillait je crois dans le Forex à l'époque dans quel truc le bureau ça influence énormément ça pue l'oseille volée Hashemishmor et oui quand tu respires du joint tu finis par avoir trouble résultat des courses il dit à sa femme qu'il souille et machin enlève ton quissou j'ai pas épousé une grand-mère maintenant elle déjà que c'est dur déjà la base pour elle maintenant son mari il la dénigre ils sont arrivés chez Rav Tuitu et résultat le psa qui était Khad Mashmai on était même trois rabbinim on lui a dit au mari et à la femme que s'il exigeait de sa femme qu'elle sorte de façon impudique c'était mis à pour elle d'arrêter ce zidouk elle a l'obligation d'arrêter tout comme Dieu a dit le Shlambayt c'est ce même Dieu qui t'a dit Chayavet Bekissoui Chayavet Betsniout alors lui maintenant il a cinq enfants avec elle et il aime quand même sa femme et il a quand même fait un peu de yeshiva et il sait qu'il attend il attend mais son yetserara boerbo alors qu'est-ce qu'on lui a fait comme ça je suis désolé de vous le dire mais je vous le dis quand même c'est le rab Mashiach qui lui a dit dans la chambre elle peut même te faire la danse du ventre voilà dans la chambre là-bas là-bas elle peut te faire pouti pouti ce que tu veux dans ton cas toi puisque tu as besoin de calmer ton yeshiva là-bas même si c'est pas le chemin de ceux qui ont la crainte du ciel car même dans la chambre Dieu se trouve la shirina descend à ce moment-là Mais puisque tu as besoin de te nourrir Ton Yetserara De choses comme ça Alors dans la chambre elle te fera la danse du ventre Sans qu'il souille comme ça Elle te jettera le voile sur ton visage Comme dans les films d'avant Et puis tout l'eau C'est pour cela que si Les concessions que je fais Vont toucher A toutes sortes de choses du style On est en vacances Je vous prends des cas qui sont très communs On est en vacances à Aron On est en vacances Et le mari dit à sa femme Ah ça va, punaise, maintenant je mets les tfilines On peut aller manger au restaurant, on est en vacances Ok, on ne mange pas de viande, un poisson Et la femme, elle appelle son rab Et elle dit qu'est-ce qu'on fait Il ne faut pas un rab pour la femme, un rab pour l'homme C'est une catastrophe, un rab pour le couple Que les deux acceptent ce rab Et donc, qu'est-ce qu'on fait Vadaï que c'est strictement interdit Et qu'elle n'a pas le droit de renoncer Elle n'a pas le droit de faire plaisir dans ce cas-là Lama Les ingrédients ne sont pas cachers Vadaï que c'est l'eau Ouais mais attends, moi je suis gentil Moi je t'ai bien accepté la dernière fois que j'ai fait avec toi Je suis venu faire Kippour T'eubé Tant que les concessions que je fais Restent fidèles à l'Allah Je peux Mais pour rebondir sur ce qu'on a dit tout à l'heure Moi je suis une femme mariée maintenant avec un mec Qui me dit, moi je veux une grande maison Je lui dis, ok mon mari, il n'y a pas de problème Tu veux une grande maison ? Ouais, ouais, moi j'ai envie de voir large, grand Je n'ai pas travaillé toute ma vie Pour être coincé entre quatre murs C'est super, super, super Tu vas avoir la force de faire tout le ménage Dans les 300 mètres carrés ? Et les vitres Ça va terrain, ils vont bien ? Non parce que je t'explique Tes petits bonheurs personnels, tes petits plaisirs Ils se font sur le dos de qui ? De ta sœur C'est moi qui vais me taper le boulot Donc toi, je veux bien une grande maison Bah va faire le ménage toi Vas-y, va te coltiner Ouais, comme ça on a les chambres en haut Regarde, c'est génial Paie-moi la femme de ménage qui va avec Parce que je travaille la journée Je suis épuisé Et monsieur met dans son petit fauteuil Anglais, j'adore ce fauteuil anglais Comme ça, tu sais, avec les trucs comme ça dedans Ouais, il est content, il habite sa famille Ouais, 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 on avait réussi Tu apprends bien En attendant, bas bouche Bas bouche La myrpessette Le jardin La maison Alors au début, ouais, ouais, tu sais quoi C'est bon, allez, je ferai le ménage Mais c'est toutes les semaines C'est tous les jours Tu reçois du monde balaie C'est pas un petit coup de balaie qu'il faut donner C'est un énorme coup de balaie Ma santé, il passe, te dit ta femme C'est pour cela que le deuxième point, c'est l'immoralité Il y a des choses à le pied à la rame Par exemple L'homme veut une grande maison La femme veut une petite maison Parce que les enfants sont mariés Je vois pas pourquoi je le prends plus grand C'est déjà grand ce qu'on a Maintenant, le problème qu'on a C'est quel pied à la rame ? Est-ce que c'est interdit d'avoir une grande maison ? Pas du tout Est-ce que c'est interdit d'avoir une petite maison ? Pas du tout Donc là, la rame est écartée Qu'est-ce qui reste maintenant ? L'opinion de l'homme et de la femme Qu'est-ce qui vient maintenant au milieu ? Est-ce que c'est moral ou pas ? Est-ce que j'ai le droit De déshabiller Pierre pour habiller Paul ? Est-ce que j'ai le droit de me faire des plaisirs Sur le dos d'une personne Qui va, elle, subir mon désir ? T'as des désirs ? T'as subi les tout seul Tu veux jouer l'égard ? Dans ce cas-là Moi, je resterai sur Quand je peux le faire, je peux le faire Et si je peux pas le faire Étant donné que c'est ton idée C'est ta façon de faire les choses Je veux bien être là pour toi Mais comme on dit dans l'histoire du puits Je peux pas, moi, te monter tout seul Et toi, tu restes en bas T'es obligé de monter avec moi Et c'est pour cela que La Gemara dans ma srette gitine Bedaf nun zayin Bedaf nun chet Nous parle essentiellement Du manque de moralité Qui a détruit le temple Alpi, Alakha On peut avoir raison Mais est-ce que dans la moralité Ça se fait ? Est-ce que ça se fait ? Il y a des choses Qui sont à prendre en compte Dans le sens où Comme pour l'homme Comme pour la femme Par exemple, l'homme Il a du mal financièrement A finir le mois La femme dit J'en ai rien à treuve Je fais ce que je veux J'en ai marre de me priver de tout D'accord, mais Baba T'es bien gentil Tu veux te faire les magasins Tu veux vivre ta vie Nbaïa Le problème c'est que c'est moi Qui ne dors pas après Parce que la banque Elle n'a pas ton numéro Là le mien C'est pas moral Même si un homme Se doit de dépenser Plus que ses moyens Pour son épouse Est-ce que c'est moral De dire Ah ben là Elle dit que tu dois dépenser Alors tu vas dépenser Et que le mari à côté Après il ne dort pas de la nuit Alors oui C'est marqué dans Chuchanarour Mais est-ce que c'est moral Pour le mari Quand est-ce qu'un mari Il doit dépenser plus Que ses moyens Pour sa femme Quand il est capable De le faire Il a laïmouna Pour cela Il a ce côté positif De la vie Et c'est pour cela Que les concessions Oui doivent exister Car les kachamim Nous disent Qu'il n'y a pas plus grand Que celui qui concède Qui a fait d'ailleurs Une des plus grandes Symboliques Quand il a perdu sa femme Il s'est remarié Il avait l'habitude Pendant toute sa vie Durant De monter sa souka A gauche du jardin Et c'est pas comme Les soukates aujourd'hui Qui se montaient Et se démontent en une heure C'était avec des clous Et des planches Et des machins Il fallait la faire La souka Et le chuchat Qui était un maître Exquis de la chappe Particulièrement Et d'autres choses Et bien Quand il tapait Il tapait Il était âgé Sa nouvelle épouse Voilà Souka à gauche Elle lui dit Pourquoi tu l'as fait à gauche ? C'est plus simple Parce que la cuisine La porte De la cuisine C'est plus facile Si tu l'avais mise à droite Moi j'aurais dit deux choses Déjà à cette femme J'aurais dit Ecoute mamie D'abord toi t'es quitte De la souka Donc on en avait un treuf Deuxièmement Elle est déjà montée Donc l'an prochain Je la ferai à droite Le chafetz Rahim Concède à sa femme Il lui dit Ah excuse moi Je ne savais pas Que tu préférais à droite Rahim Il défait la souka Qui lui prend une journée Et il remonte la souka à droite La femme revient le soir des courses Elle voit la souka à droite Elle lui dit Ouais Alors c'est plus pratique pour la cuisine Mais alors par contre Ça prend tout le soleil C'était mieux à gauche Bon moi là j'aurais fini En coup de latte Le chafetz Rahim Viens voir sa femme Dans une grande sagesse Le chafetz Rahim Viens voir sa femme Dans une grande sagesse Sa nouvelle épouse Et il lui dit Regarde bien Tu es sûr Tu préfères vraiment Que je la remette à gauche Et sa femme lui dit Oui si ça ne te dérange pas Avec empressement Le chafetz Rahim Redéfait la souka Et la remonte là Où il avait l'habitude De la mettre En demandant à sa femme En la faisant rentrer dedans Si la souka était bien décorée A son goût Est-ce que la souka lui plaisait Là où elle était Alors qu'elle n'a pas Ni à dormir dans la souka Ni à manger dans la souka La femme dans la psuvée Il peut tourner Mais il va chasse 20 grammat Mais je parle de nous Mais je parle de nous On est en 2024 Et le chafetz Rahim Quand on parle de lui On parle de cette extraordinaire Concession De tout ce que je peux faire Qui te fait plaisir Qui reste dans la moralité Qui reste dans ce que je peux faire Qui reste dans le domaine moral De la halakha Je suis là pour toi Pourquoi ne pas se faire plaisir ? Pourquoi ne pas apprendre D'une certaine façon Et vous regardez comme ce symbole Est très beau Ça c'est une oreille C'est pas les deux oreilles On a deux oreilles Ouais On a deux oreilles Et bien quand tu fais ce geste là Ce coeur qui vient là C'est juste une oreille Perushadava Que pour pouvoir laisser vivre l'autre Fais un espace Dans ton univers Où l'autre A la moitié de ta vie Dans laquelle il peut reposer Quand cette réciprocité existe Que dans le coeur de la femme Il y a ce qu'elle veut Mais elle laisse de la place à l'autre Pour exister aussi Pour qu'ensemble On trouve un chemin Qui nous amène à un équilibre Et bien quand c'est réciproque C'est une vraie histoire d'amour Qui commence Sans aigreur Sans mal de ventre Sans problème Sans Yéminat Et sans ce mot là Mais pour cela je dis franchement Au niveau des concessions Le problème qu'on a nous C'est qu'on ne comprend pas Les uns et les autres Quand je vous parle d'écoute Par exemple Le couple c'est l'amour Vous êtes au courant Sinon c'est des colocataires D'accord Les hommes ont des besoins Physiques et naturels Surtout avec ce qui se passe dehors Et la chaleur Quand tu reviens à la maison Après avoir vu ce que tu as vu Compris ce que tu as compris Et pensé ce que tu as pensé Tu comprendras bien que Goulou goulou Paka paka Où ça d'abord Que l'homme il a des besoins Alors déjà que la femme Elle est nida à deux semaines En plus Elle est fâchée Elle n'a pas envie Elle est fatiguée Le mec est fini curé Résultat Yéfcha Les hommes ont des besoins Les hommes ont besoin Vous savez cette fameuse phrase Moi j'ai souvent dit à ma femme Ma mère Depuis que je suis née C'est des mots d'amour Ça ment Non laisse tomber pour un chkana C'est pas bon ça Vous n'avez pas à ça Vous c'est plutôt iceberg Mon petit iceberg Les Tunisiens On a des mots Comme les Marocains Ça veut dire que je meurs pour toi Juste quand même Évitez à dire Mais quand tu grandis avec une maman Qui t'appelle avec des mots d'amour T'as besoin d'entendre ce jour Puis t'as des femmes Qui vont grandir avec des parents Qui sont par contre Alors eux c'est pire que le Titanic Eux c'est l'iceberg Au plein pôle nord Ils savent pas dire je t'aime Ils savent pas dire mon amour Ils savent pas dire bonne journée Ils savent rien dire Ils savent pas Ils savent pas dire Pourquoi ? Parce que comme leur père Ils a jamais pris dans les bras Comme ils ont pas appris ça Comme ils ont trop souffert Ils ont trop de cicatrices Ou pire encore Il y a un désert au niveau du coeur Ils aiment Mais à leur façon à eux Comme je l'ai déjà expliqué N'aime pas une personne Comme tu peux l'aimer Aime-le comme il a besoin Lui d'être aimé C'est vrai c'est pas pour l'homme Pour la femme Il y a des gens Qui ont besoin d'entendre Des mots d'amour Dis lui Non je peux pas Ma langue elle bloque Je peux pas Détendez Je peux pas C'est dans le coeur Mais il va marcher Et donc Il a Il a C'est là Le mec il est en train de se venger Il va envoyer le cours à sa fin Il a C'est tellement important De ce genre de frappe Vous savez ce milieu unique extraordinaire Qui Parmi tous nos soldats De 43 ans Qui a perdu la vie Il y a une vidéo Qui est passée hier Dans les informations Et on voit comme ça Qu'il embrasse tous ses élèves De yeshiva Il les serre dans les bras Les uns après les autres Il leur donne à tous de l'amour Avant de partir Et Malheureusement Alak Korban Il y a plus de 50 personnes Qui sont morts Du coeur brisé Dont un qui est mort Juste avant qu'Almog sorte En tant qu'otage Il est mort de tristesse C'est ça le père d'Almog Non mais il fait partie justement Sur Y24 Ils ont fait un article Que j'ai lu ce matin d'ailleurs Qui disait que Cette maladie là Est devenue de plus en plus C'est le Dicaon Donc c'est la dépression Qui mène à un coeur Qui ne fonctionne plus Ça touche au niveau du système sanguin La pompe se fatigue beaucoup plus vite Et il n'y a plus envie de vivre Vous savez que l'envie de vivre L'envie de se battre L'envie d'y croire L'aimouna fait vivre Le tzadik be'emunato yichye Le tzadik be'emunato Quand tu crois en ton avenir Quand tu crois en toi Quand tu reprends le moral entre tes mains Eh bien Sache que tu rajoutes de la vie Tu renouvelles plus que ça encore Il est prouvé scientifiquement Comme dit Rabbi Nachman Que le rire Le fait d'être heureux Renouvelle les cellules Vous savez en faisant des saignées Pour renouveler les cellules Vous créez des manques Pour que les cellules Les globules se renouvellent de nouveau Et étant renouvelées Elles sont toutes neuves Donc saines Eh bien il faut savoir Que le fait simplement D'avoir le moral Ça renouvelle automatiquement Ton système sanguin Ça t'évite des maladies A tel point Qu'aujourd'hui Pour soigner le cancer On fait venir des clowns Qui vont faire rire Les personnes malades Et les résultats sont impressionnants C'est pour cela que Dans cette guerre que nous avons ici En Israël Et d'ailleurs et ailleurs Même si on perd de vie Il y a une chose qu'on ne doit pas perdre C'est le moral Parce que la guerre psychologique Elle a déjà aussi tué Plus de 50 personnes Selon les médecins en Israël Elle a déjà tué 50 personnes Qui elles par contre N'ont pas eu Les ennemis à la maison Mais juste Simplement que la tristesse C'est le pire ennemi De chacun d'entre nous Donc oui Tout ce qu'on peut faire Comme concession C'est une misva de le faire La bataille Je finis avec ça Tu peux concéder à la personne Parce que ce n'est pas Ni moral ni rien Laisse tomber ton bras de fer Surtout ce qui touche à la maison Sa femme ça te fait plaisir D'aller en vacances à droite Toi tu voulais à gauche Mais il n'y a pas d'interdit sur place Il n'y a pas de danger sur place Il n'y a pas d'immoralité sur place Au contraire Des fois Une concession d'amour Vaut plus qu'un diamant Qui brille sur le doigt Si elle a les deux Il n'y a pas de vous manez Mais pour un homme c'est pareil Ton mari te demande une chose Non Moi jamais Chez moi Arrête avec ça D'abord c'est pas chez toi C'est chez vous C'est chez vous Arrête avec le mot C'est chez moi Ta mère ne mettra pas les pieds chez moi C'est pas chez toi D'ailleurs la phrase Ta mère ne met pas les pieds chez nous Ça ne le fait pas Vous voyez Il y a un truc qui ne va pas dans l'oreille Lama Parce que quand tu te maries Si tu veux arriver à cette conclusion Comme l'a dit Il est la zakaïn De Masekhet Shabbat De Daflamed Alef Amud Alef Ne fais jamais à autrui Ce que tu ne voudrais pas Qu'on te fasse à toi Donc avant d'agir Et de dire à l'autre Non Réfléchis bien Sur ces deux pôles essentiels Qui sont Escalpi Alaha La femme ne veut pas aller au miguet Ah ça va tu me saoules Assaut de concéder Escalpi Alaha Semoutar Non Si elle refuse Et elle refuse Et elle refuse Elle perd son guette Vous savez ça La somme du guette Elle le perd Et ensuite Le Bédine La dévoile aux yeux du public Que c'est une femme impropre Et ensuite On la divorce Même si elle ne le veut pas Vous voyez que les lois Sont vraiment Très difficiles Et c'est pareil pour un homme Qui ne remplit pas son rôle Quand il y a des hommes Par exemple Qui sont impuissants Ok Bon c'est pas de leur faute Mais ils se marient quand même Ils disent rien C'est mes cartes Ils sont sourds De faire une chose pareille T'aurais voulu toi Que ta fille Elle se marie avec quelqu'un Il impuissante C'est pas un problème Parce qu'elle n'a qu'une femme Qui est au courant Et qui accepte cette idée Il faut être droit dans la vie Il faut être honnête dans la vie Comme ces gens Qui se permettent De montrer une facette D'hommes généreux Avant le mariage Alors que ce sont des pinces Parce que même les crabes Sont jaloux d'eux Tellement ils sont Autour de leur argent Alors qu'au début C'était une façon de Comme d'ailleurs J'entends C'est incroyable Tu sors à un chidour Tu sais Tu t'assois Tu prends un verre Chacun son verre se paye Ou alors tu t'es fiancé Et Non non Moi j'ai pris une salade Toi t'as pris un truc Je préfère ne pas aller au restaurant Moi j'ai fait chidour Avec mon épouse Bon Je ne vais pas raconter ma vie Mais jamais de ma vie J'ai laissé une femme payer Quoi que ce soit Même Ce n'est pas une question d'argent C'est une question d'être un homme D'être gentleman Tu invites Tu invites Pas celle par contre Qui te dit Je sors Mais tu invites Si ça devient un principe chez toi Va te faire cuire un oeuf D'autruche C'est plus gros C'est bien Mais De façon naturelle Les choses doivent se faire C'est beau de dire à l'autre Laisse Aujourd'hui Comme les femmes et les hommes Est-ce qu'on appelle une espèce De bras de fer aujourd'hui Je ne sais pas pourquoi on en est là D'accord Ben malheureusement Enfin Je ne sais pas pourquoi on est là Le petit aura Parce que c'est marqué Tu ne m'appelleras plus Bah Ali Et là Ishi C'est à dire A la fin des temps Un décime à du machia C'est que les hommes et les femmes Seront égaux Mais Ça c'est que quand ils veulent Quand il y a des avantages Pour les femmes Ah Je suis une femme C'est quand même curieux C'est un sujet pour lui-même Mais Juste à retenir Que Je parle d'un sujet Qui est tellement stupide A mes yeux C'est tellement évident Pourquoi se faire du mal Pourquoi laisser l'autre triste Comment toi tu peux kiffer Et tu C'est le mec qui dit Je pars trois heures Faire du surf Avec mes copains Oh tu me soules Je ne suis pas venu en vacances Pour être enfermé D'accord Mais Toi tu n'as pas de problème Laissez ta femme seule Alors comment on fait dans ce cas C'est un cas qui est arrivé Qu'on m'a raconté Alors je lui ai dit Non 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 Bien sûr je vais faire du surf Ah Tu as vu ce qu'il dit Rav Tuitou Tu dis Rav Tuitou Il faut l'écouter Oui une heure et demie Ah La femme elle lui dit Ah il est bien le Rav Tuitou Va faire du surf une heure et demie Tu es en vacances Ta femme elle n'est pas venue en vacances Elle ne te voit pas de l'année Tu te casses Et la main Va kiffer ce que tu veux Coupe la poire en deux Ta femme elle veut que tu restes près de lui Toi tu as envie de kiffer Va kiffer au lieu de trois heures Prends une heure et demie Fais ton petit kiff Et reviens près d'elle Zé Derer HaTorah Le chemin de la Torah Comme dit le Rambam Be'il Chod Dehot C'est le Jvil Hazab Sois toujours au centre Et jamais à l'extrême Parouf Adonai le Olam Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada